Vous avez le micro. Oui, j'ai l'impression qu'il est sorti sur la ligne. On est internet qui fait du folle. La technologie nous joue des tours des fois. Il faut vivre avec. Là, il panique. Je m'excuse, la technologie m'a joint tout. Oui, je vois ça. En voulant faire le partage de l'écran, je ne sais pas où j'ai cliqué. Puis, sa main est tombée. Maintenant, je demande à Frère Jean-Michel ou Frère Zaf de donner l'accès à Frère Paul Moussa-Philippe pour partager l'écran. Merci beaucoup. C'est fait. Merci. Oui, tu es là. C'est bien. Donc, vous avez l'écran devant vous. Chef Frère Zaf, bonjour. C'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir être avec vous quand c'est possible. Je pense que la dernière fois que j'étais chez vous, c'était juste, je pense, une semaine avant que je n'aille à Oshawa. Et comme j'ai assisté à la naissance de Bethesda, c'est toujours un plaisir comme de voir un enfant qui a grandi. Donc, à chaque fois qu'on m'invite, ça me fait grandement plaisir. Et Bethesda a été associé à Bethesda. Et j'ai vécu, j'ai été ancien d'église avec Frère Dominique pendant quelques années à Bethesda. C'est toujours un plaisir. Merci, pasteur Esther. Merci, Dominique, de m'avoir invité. Et j'espère que le temps que nous allons passer ensemble sera bénéfique pour nous tous de la part des bénédictions que le Seigneur nous a préparées. C'est toujours intéressant de parler de la gestion chrétienne de la vie. Et souvent, on passe beaucoup de temps à essayer, à définir ce que c'est. Et en regardant un peu, en essayant d'analyser, Dominique a fait une belle introduction tout à l'heure en parlant d'essayer de voir comment on gère notre temps, nos talents, notre trésor, notre temple. Par contre, il y a différentes dimensions que ces aspects-là ne peuvent pas couvrir. Un regard compatissant, une attitude d'humilité, de simplicité, parfois ne peuvent pas être perçus directement de ces différentes dimensions que nous utilisons normalement pour définir la gestion chrétienne de la vie. Et en essayant de regarder un peu en détail, j'ai remarqué que peut-être marcher sur les traces de Jésus correspondrait mieux avec la gestion chrétienne de la vie, parce que la gestion chrétienne de la vie nous permet de vivre en conséquence avec notre acceptation de Christ comme notre sauveur personnel. Et le texte qui a été lu en Jean chapitre 20, si on revient au verset 21, et il est bien dit, Jésus leur dit encore une fois, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Donc la gestion chrétienne de la vie, c'est après que le Christ nous donne le mandat d'aller comme lui il est allé. Qu'est-ce que nous faisons? On ne peut désirer ou viser à faire que ce que lui il a fait. Par conséquent, j'aimerais vous demander de considérer la gestion chrétienne de la vie comme marcher sur les traces de Jésus, pour que notre vie en entier reflète le caractère de Christ. Prions. Tendre Père céleste, je te remercie ce matin, ce midi, du privilège que tu nous donnes de passer ce moment en ta présence. Tendre Père, que tu puisses nous communiquer à travers cet échange toutes les leçons que tu juges nécessaires pour notre croissance spirituelle et pour que nous puissions te rassembler de plus en plus. Au nom de Jésus, Amen. Donc, sur les traces de Jésus-Christ, pourquoi est-ce que cela était important? La gestion chrétienne de la vie, si on regarde en 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, en fait, c'est là le début de la gestion chrétienne de la vie. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens dans ce livre que la vie chrétienne commence, en fait, ici, c'est moi qui l'ai indiqué, que la vie chrétienne commence lorsque nous disons oui à Christ, lorsque nous acceptons Christ comme notre sauveur personnel. Et donc, effectivement, c'était basé à ce texte de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, où il est dit, si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, ces choses deviennent nouvelles parce que notre repère devient Jésus-Christ. Notre référence devient Jésus-Christ. Notre objectif devient de ressembler à Jésus-Christ. Et donc, par conséquent, notre vie doit s'organiser autour de cet objectif-là. Ainsi, la vie que nous menons après avoir accepté Christ comme notre sauveur personnel reflète la gestion que nous faisons de notre nouvelle personne, de notre nouvelle vie chrétienne, nous en tant que nouvelle créature en Christ. Si on regarde ce qui est écrit en Jean 13, verset 35, ça cadre exactement avec ça quand Jésus disait à ses disciples, « Associez tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Ce n'est pas par rapport à nos discours, ce n'est pas par rapport à ce que nous professons, mais c'est par rapport à notre vie, à ce que nous dégageons comme personnes qui va déterminer si les gens vont voir à nous que nous sommes un disciple de Christ ou non. Par conséquent, la gestion sous-entend, pardon, ce n'est pas par voie de conséquence, mais en général, la gestion, quand on parle de la gestion, généralement, on parle des ressources qui sont là pour exploiter avec quelques objectifs à atteindre, mais aussi des résultats attendus. La question de savoir, c'est quels sont les objectifs nous assignés lorsque nous devenons chrétiens ? Et deuxièmement, quel est le niveau de performance attendu de nous par celui qui nous engage ou nous embauche ou nous a recrutés, qui est Jésus-Christ ? Le mot, plutôt le cœur de la gestion chrétienne de la vie, c'est « chrétien ». Le mot chrétien qui réfère à Christ, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de lorsque nous disons « oui » à Christ ou bien lorsque nous acceptons Christ comme notre sauveur personnel, c'est à ce moment-là que notre vie chrétienne commence et par conséquent, c'est là où la gestion chrétienne de la vie entre en scène. Donc, un disciple, et un chrétien communément reconnu comme disciple de Christ, un disciple reçoit l'enseignement d'un maître et adhère aux doctrines de son maître. Et on dit toujours effectivement que le disciple souhaite, vise toujours à être ou à surpasser son maître. Pourquoi Christ est venu ? En fait, c'est pour essayer de comprendre un peu à quoi est-ce que nous devons ressembler, sur quelles traces nous devons marcher. Effectivement, c'est de savoir ce que Christ a fait. On sait que Christ est venu dans son monde, mais il est venu pourquoi ? En Intimauté chapitre 1er verset 15, il est dit « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. » En Jean 3, verset 17, l'apôtre Jean a indiqué « Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais que le monde soit sauvé par lui. » En Luc chapitre 19, verset 11, et en Matthieu chapitre 18, verset 11, il est dit « Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. » Donc, on voit qu'ici, la mission de Christ était centrée sur le salut de l'être humain. La question, c'est, est-ce que lorsque nous devenons chrétiens, notre vie devient centrée sur le salut de notre semblable, ou bien tout simplement, on pense et on veut organiser quelque chose. Pour être plus précis, Jésus-Christ a essayé d'élaborer quelques instatements de mission ou bien d'élaborer sa mission en quelques mots. Il a dit en Luc chapitre 4, verset 18 et 19, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer libres et les opprimés, publier la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » On dirait que dans toute cette élaboration de la mission de Jésus, la partie que nous prenons, puis qu'on essaie d'avancer ou de mettre de l'avant, c'est seulement la dernière, publier la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, « Prêcher l'Évangile ». Or, prêcher l'Évangile doit avoir des effets transformateurs qui nous poussent aux actions. On peut voir que les parties qui débutent reflètent ce que quelqu'un qui a eu la transformation par Christ effectue. Il annonce une bonne nouvelle aux pauvres, donc il tient compte des besoins des pauvres et ainsi de suite. La mission de Christ est ainsi notre mission, comme on vient de le lire en Jean 20, verset 21, « Comme le Père a envoyé Christ, nous aussi il nous a envoyés ». En Éphésiens 5, verset 1 à 2, l'apôtre Paul a ajouté dans le même sens, « Soyons donc les imitateurs de Dieu puisque vous êtes ses enfants bien-aimés et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. » L'apôtre Paul a poursuivi en encourageant ses adeptes, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Donc, vous voyez dans quelle mesure le titre cadre bien avec ce que nous étudions quand nous parlons de la gestion chrétienne de la vie. Christ est au cœur et nous devons être ses imitateurs, nous devons marcher sur ses traces, nous devons chercher à être comme lui. C'est là notre devoir, c'est là ce qui doit être notre objectif. Tout à l'heure, je vous ai indiqué qu'à chaque fois qu'on évoque la gestion, ça sous-entend d'une part les objectifs, de l'autre les résultats. Dans le milieu, c'est le processus qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait ? Quels sont les résultats attendus par Christ ? On peut voir de la part de ses adeptes et de ses enfants. Le texte de Matthieu 25, verset 31 à 46, résume bien ce que Jésus attend de nous. Dans ce texte, il nous a dit que le temps des comptes de notre gestion arrivera et on aura deux groupes qui seront fermés. Quels sont ces deux groupes-là ? Il y a ceux qui auront une note de passage qu'on qualifie de brebis et il y avait, et plutôt il y aura ceux qui auront une note d'échec comparée au bouc. La parole de Dieu nous dit dans ce texte de Matthieu 25, 31 à 34 et le verset 41. Il nous dit qu'au brebis, il dira, venez-vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Tandis qu'au deuxième groupe, il dira, retirez de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc ici, vous voyez qu'il y aura juste deux groupes, pas un troisième. Alors, c'est à nous d'essayer de nous caser dans les deux. On aime avoir des zones grises, puis essayer de dire ceci, mais peut-être. Non, ici, il n'y a pas de peut-être, c'est deux groupes. Ou bien on fait partie des brebis, ou bien on fait partie des boucs. Donc, danger, attention, il y a quelque chose de très important que j'aimerais porter attention, à votre attention. Un des textes qui me fait souvent, qui me fait peur, c'est le texte de Matthieu, chapitre 7, verset 21 à 23. Dans son texte, on nous dit clairement que pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire, ça c'est Jésus lui-même qui parlait, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui citait Jésus, mais c'est Jésus qui parlait. Il a dit, il ne suffit pas de me dire, Seigneur, Seigneur, il faut aussi faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Si on revient, que ce soit à sa mission, mais aussi au résultat auquel il s'attend de nous, on voit des actions, on voit des faits, plutôt que juste des paroles de dire. Quand je viendrai pour juger les gens, beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons parlé, c'est en ton nom que nous avons chassé les esprits mauvais, c'est en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles. Alors je leur dirai, je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en loin de moi, vous qui faites le mal. Chers frères et sœurs, on passe beaucoup de temps et c'est en essayant de mémoriser les versets de la Bible, en essayant de prier, en essayant de faire ça, ou de faire des miracles, ainsi de suite. Cela, c'est bon, mais ça ne suffit pas. Jésus l'a bien dit, ça ne suffit pas de parler au nom de Christ, ça ne suffit pas de chasser les esprits mauvais, ça ne suffit pas de faire des miracles. Ce qu'il faut, il faut deux choses importantes. Ces choses importantes sont reprises dans Amathieu 25, versets 31 à 24, verset 31 à 46. Donc, on va voir qu'il y a deux critères, deux critères importants. La première, c'est l'attention et les soins accordés à ceux qui sont dans le besoin. Pour ceux qui vont être qualifiés de brebis, Jésus va leur dire, j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu me voir. Vous voyez ici qu'il n'y a pas combien de fois Paul Moussa Filia a prêché ou bien combien de versets il a mémorisé. C'est dans quelle mesure est-ce que tout ce que j'ai appris de Christ m'a apporté, m'a transformé à me donner ou me faire acquérir son niveau de compassion pour pouvoir agir en faveur de ceux qui sont dans le besoin. Donc, le premier critère très important dans notre évaluation, c'est l'attention et les soins accordés à ceux qui sont dans le besoin. Deuxième critère, ces actions de bienfaisance ne doivent pas être faites avec des intentions que ce soit pour se glorifier ou bien pour recruter les gens. Ces actes de bienfaisance doivent être le résultat, doit jaillir d'un cœur débordant de l'amour de Christ. Donc, les actions de bienfaisance n'étaient pas faites, si on regarde dans ce texte de Matthieu 25, n'étaient pas faites par calcul car elles étaient accomplies seulement pour l'intérêt de ceux dans le besoin. Notre frère ou soeur, notre voisin ou camarade de travail, un itinérant, n'importe qui, notre seule motivation, c'est de voir quelqu'un dans le besoin et on intervient par rapport à ça. Quand j'étais trésorier à la Fédération du Québec, j'étais aussi responsable du service à la communauté et j'étais allé à Val-d'Or et quelqu'un avait un projet formidable pour le service à la communauté. Et c'était tellement intéressant que je leur ai dit, écoutez, je vais financer tout, organiser ça, puis faites ça, puis je vais vous fournir l'argent pour tout ce que vous faites. Et quelque temps après, la personne qui était le responsable de l'église est venue, il a dit, le comité du groupe a refusé. J'ai dit quoi? Ils ont dit, ils ont investi tellement d'argent, puis il n'y a personne qui est venue à l'église. S'il vous plaît, si vous faites du bien aux gens pour qu'ils deviennent des adventistes, vous êtes dans l'erreur. Nous devons faire du bien parce que les gens ont besoin, sont dans le besoin et que nous voulons contribuer au changement ou bien à l'amélioration de leur bien-être. C'est la seule condition qui va nous qualifier pour le ciel, pas un autre élément. La leçon que nous pouvons, ou les leçons que nous pouvons tirer de la mission de Christ, puis ce qu'il nous a présenté comme des résultats attendus chez nous, c'est que d'abord, il faut qu'on réalise qu'il n'existe que deux groupes, ceux qui aiment Dieu et qui suivent les traces de Christ, et ceux qui n'aiment pas Dieu et qui ne suivent pas les traces de Christ. Deuxièmement, notre amour pour Dieu doit se manifester par notre amour pour notre prochain. Quand Jésus a résumé les dix commandements, il a dit, il faut aimer Dieu de tout notre cœur et aussi il faut aimer notre prochain comme nous-mêmes. Troisièmement, notre amour pour notre prochain doit se traduire par l'intérêt et le partage que nous avons avec lui, surtout dans ses besoins, dans ses difficultés, dans ses souffrances, dans ses moments de faiblesse et dans ses moments de vulnérabilité. Quatrième point, notre intérêt et partage à l'endroit du prochain doit jaillir de l'amour inconditionnel que nous avons pour lui et non un quelconque avantage espéré. Effectivement, dans le même texte que je vous ai présenté de Matthieu 25, verset 31-46, ces gens-là qui ont été qualifiés du béni du père, ils lui ont demandé quand est-ce que nous avons fait ça. Pour vous dire qu'ils ne l'ont pas réalisé parce qu'ils l'ont fait comme seconde nature. Ils l'ont fait par amour. Ils ont vu quelqu'un dans le besoin. Par instinct, ils ont agi. Donc, ce n'était pas calculé pour dire, bon, il va me remercier, il va reconnaître, il va devenir adventiste, il va faire ci. Mais quelqu'un dans le besoin, nous sommes là. Quelqu'un a besoin de quelqu'un, nous sommes là. Quelqu'un a besoin de quelque chose à manger. Ce que l'amour de Christ, normalement, lorsque nous disons oui à Christ, Christ nous donne la puissance de son Esprit Saint et c'est son Esprit Saint qui nous transforme et qui nous pousse à agir par amour inconditionnel. Une partie que nous n'avons pas lue, mais que je considère importante, dans Jean chapitre 20, le verset qui a été lu, surtout le verset 21, il y avait le verset 22 que nous n'avons pas lue, mais qui était important. Il est dit, après ces paroles, on parle de Jésus, ils soufflent sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Lorsque nous acceptons Christ comme notre personnel, notre sauveur personnel, il nous donne son Esprit Saint. Son Esprit Saint, à quoi il nous sert? L'Esprit Saint nous aide, non seulement à être transformés à l'image de Dieu, à permettre Christ d'agir dans notre vie, mais aussi le Saint-Esprit nous donne la capacité de nous exprimer selon la volonté de Dieu, la capacité de faire ce qui n'est pas possible selon notre force humaine. Une question importante ou quelques questions importantes que j'aimerais soulever ici avec vous ce de cet après-midi, c'est si Jésus revenait aujourd'hui, quel serait le sort de l'Église Bétanie? Est-ce que l'Église dans son ensemble ferait partie de ceux qui sont les bénis du Père? Quel serait le verdict à mon égard, moi, Paul Moussafili? Est-ce que je ferais partie du groupe des bénis du Père? Parce que le travail que je fais n'aura aucune importance dans mon salut. Le fait que je sois fils de pasteur ne va pas m'aider, mais c'est quelle est ma relation avec Christ et comment elle se traduit dans mon attitude, dans mes actions envers ceux, envers mes semblables. Est-ce que si Jésus revenait aujourd'hui, pourrait-il reconnaître dans l'image de lui que nous reflétons dans la communauté autour de la congrégation de Bétanie? Vous avez entendu plusieurs personnes qui ont dit qu'ils ne deviennent pas chrétiens à cause de la façon dont se comportaient les chrétiens. Est-ce que l'image que nous prétendons refléter de Christ est-il vraiment l'image de Christ ou bien c'est ce que nous avons forgé nous-mêmes comme image de Christ? Quatrièmement, si revenu, si Jésus revenait aujourd'hui, serait-il fier du Jésus que nous reflétons dans nos familles, auprès de nos voisins, collègues de travail, camarades de classe, partout où nous passons? Car c'est cela, c'est en ça que consiste la gestion chrétienne de la vie. C'est que notre vie puisse refléter l'image, l'amour, la tendresse de Christ. Dans le livre Jésus-Christ, à la page 642, quatrième paragraphe, il y a des mots ici qui résument bien. J'ai mis le titre de cette section, « Où cherchez-vous les traces de Jésus? » Bon, nous avons parlé de marcher sur les traces de Jésus, mais parfois, on les cherche au mauvais endroit. Et il est dit dans le livre Jésus-Christ, « Il en est qui estimait un grand plaisir de pouvoir visiter les lieux où le Christ a vécu, de fouler les chemins où il a marché, de contempler le lac au bord duquel il aimait enseigner, les collines et les vallées sur lesquelles ses regards se sont posés. Mais point n'est besoin d'aller à Nazareth, à Carpernaüm ou à Bethany pour marcher sur les traces de Jésus. Nous trouverons l'empreinte de ses pas près du lit des malades, dans les cabanes du pauvre, dans les rues fréquentées de nos grandes villes, partout où un cœur humain a besoin de consolation. En imitant ce que faisait Jésus sur la terre, nous marcherons sur ses traces. Et nous allons avoir une gestion chrétienne de notre vie réussie. réussie. Nous avons d'autres paroles que j'aimerais partager avec vous qui nous rappellent effectivement que Jésus-Christ est au milieu de nous. Il ne faut pas aller le chercher loin, c'est toujours dans le même contexte. par rapport à ces mots qui étaient écrits en Matthieu chapitre 25, dans le livre Jésus-Christ, Ellen White a écrit « C'est moi qui étais affamé et assoiffé, c'est moi qui étais en prison ou étranger ou malade. Tandis que vous, vous avez festoyer autour d'une table richement servie, je mourrais de faim dans un bouge ou dans la rue déserte. Tandis que vous étiez à votre aise dans une maison de luxe, je n'avais pas un endroit où reposer ma tête. J'étais dénué de tout tandis que vous entassiez de riches vêtements dans votre garde-robe. Je languissais en prison tandis que vous étiez à la poursuite de vos plaisirs. » Je pense que ces mots se passent de commentaires et ils nous interpellent quant à savoir comment on doit se comporter et dans quelle mesure est-ce que notre comportement même maintenant pourrait être offensant envers Dieu. Je lisais sur Internet dans les nouvelles comment alors que le coronavirus fait des dégâts, maintenant la situation s'améliore un peu, il y a plein de personnes qui ont pris des initiatives pour essayer de venir en aide aux gens, de chanter pour égayer les gens qui se sentaient seuls, de prendre le temps pour faire des appels pour éviter l'isolement de ces personnes. La question « qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que nous avons fait globalement ? Qu'est-ce que vous avez fait ? » Alors que la pandémie semble s'essouffler, ses conséquences sont visibles, détresse psychologique, la solitude, etc. Plusieurs personnes et organisations se sont mobilisées pour faire la différence. Qu'est-ce que nous faisons ? Qu'est-ce que nous avons fait ? Qu'est-ce que notre communauté bénéficie de notre part ? Qu'est-ce que j'ai fait pour les personnes que je connaisse qui souffrent des conséquences de la COVID ? En tant qu'Église, Dieu nous a assigné un rôle. Le Sauveur a donné sa vie précieuse afin d'établir une Église capable de s'occuper des âmes affligées et tentées. Un groupe de croyants pauvres sans instruction et instruction peut avec l'aide du Christ accomplir une œuvre au foyer dans le voisinage, dans l'Église et même au loin dont les résultats seront visibles jusque dans l'éternité. Je ne sais pas exactement ce qu'il en est à Bethesda mais dans la plupart des Églises on trouve peut-être un 5% ou quelques personnes seulement qui font tout à l'Église parce que les gens pensent qu'ils sont les seuls qui ont des talents. Dieu a donné à chacun quelque chose de spécial pour essayer d'apporter de contribuer au bien-être de la communauté. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous utilisons ces talents qu'il nous a donnés cet argent qu'il nous a donné ce temps qu'il nous a donné pour faire répandre ou pour faire connaître son amour envers l'humanité? Donc si vous regardez un peu ce que les disciples ont accompli un groupe de gens pauvres qui n'avaient pas d'instruction si vous vous souvenez bien ce qui est écrit en acte lors de la diffusion du Saint-Esprit les gens étaient étonnés de voir les gens sans instruction qui étaient les disciples de Jésus parler avec puissance parler avec éloquence parler de manière convaincante que personne ne pouvait faire à part d'avoir vraiment une force spéciale donc peu importe ce que qui nous sommes le Seigneur est prêt à nous garantir à nous donner son Esprit Saint qui va travailler avec nous en nous pour que ce que nous faisions puisse avoir des résultats jusque dans l'éternité ce qui fait la différence ce n'est pas tellement nous ce qui fait la différence c'est lorsque nous laissons Christ agir dans notre vie c'est là que notre gestion la gestion de notre vie va réussir il dit ici qu'il se plaît en Jésus-Christ à la page 140 il dit il se plaît que ceux qui sont loués par le Christ au jour du jugement ne soient pas traversés dans les sciences théologiques peut-être qu'ils n'ont pas d'instruction ce ne sont pas des pasteurs mais des personnes tout simplement qui sont qui demeurent unis à Christ comme Jean l'a écrit en Jean 15 demeurez en moi et je demeurerai en vous pour que vous puissiez produire beaucoup de fruits mais ces gens-là ils ont seulement cultivé les principes divins grâce à l'influence de l'esprit divin ils ont exercé une action bienfaisante sur leur entourage ils s'en trouvent même parmi les païens qui ont cultivé un esprit de bonté avant même d'avoir entendu les paroles de lui ils ont eu des amabilités pour les missionnaires et les ont même servis au péril de leur vie je raconte souvent l'expérience que j'ai eue une fois j'allais prêcher à Mont-Laurier alors que j'entrais dans la forêt c'était en hiver il y a un camion qui était devant moi puis il a lancé le projectile dans mon radiateur et le liquide de refroidissement s'est versé et le taux s'est réchauffé il s'est arrêté et s'est arrêté au milieu de la brousse il faisait très froid il y avait de la neige le moteur ne fonctionnait pas donc vous vous imaginez je pense il faisait à peu près moins 20 ce matin j'ai appelé alors que j'attendais il y a un vieux monsieur qui est passé dans un vieux camion il s'est arrêté je ne l'ai même pas arrêté il dit monsieur quel est votre problème je lui ai parlé de mon problème il est sorti de son camion il s'est couché sous la voiture pour essayer de voir s'il peut réparer il dit bon le trou est gros je ne peux pas réparer ça avec ce que j'ai il dit mais par contre je vais rester avec vous dans mon camion pour vous garder au chaud j'ai parlé j'ai jasé avec le monsieur pendant peut-être une heure et demie avant que la voiture de CA arrive imaginez-vous si le monsieur ne s'était pas arrêté rester presque deux heures de temps dans une voiture qui n'est pas chauffée à moins 20 donc alors que avant que la voiture la dépannage de CA arrive je l'ai entendu il a pris son cellulaire il a appelé sa femme il a dit chérie notre lunch au restaurant va être cancellé il a dit parce que je suis entré d'aider quelqu'un ici alors le monsieur m'a demandé où je me rendais je lui ai dit que j'allais prêcher à mon lorier il a dit ah tiens religieux je dis oui et non il dit moi ma religion c'est ce que je fais ici il dit j'ai été déçu par ce qui était fait par la religion mais à chaque fois qu'il y a quelqu'un dans le besoin je m'assure d'être là cette personne-là si on la regardait en portrait jugement il ne va pas à l'église le samedi il ne fait pas ci il ne fait pas ça il ne fait pas ça mais je ne sais pas avec quel oeil Dieu va le regarder je sais que ça va être un oeil favorable donc la différence n'est pas tellement dans ce qu'on a appris dans combien de versets on sait dans combien de sermons on a prêché la différence et dans quelle mesure est-ce que nous avons été là pour notre prochain qu'elles ne seront pas la surprise et la joie de ces humbles parmi les nations et même parmi les païens quand ils entendront ces paroles sortir de la bouche du sauveur dans la mesure de la qualité de notre gestion de notre vie depuis que nous avons accepté Christ comme notre sauveur personnel est-ce que la gestion de ma vie est-elle chrétienne parce que on peut répéter autant qu'on veut qu'on est chrétien cela ne veut rien dire mais est-ce que ceux qui nous voient remarquent que nous sommes chrétiens il y a une jeune fille avocate qui fait son stage à l'Union et il nous a présenté la dévotion jeudi matin et il a dit est-ce que vous pouvez j'ai oublié comment il a présenté mais est-ce qu'il disait que si vous essayez de vous défendre que vous n'êtes pas chrétien vous allez être condamné donc ça veut dire que toutes les preuves vont être contre vous en tant que chrétien est-ce que si on prend les qualificatifs de chrétien est-ce que on trouve cela dans notre vie est-ce qu'on voit on observe cela dans nos actions dans notre attitude dans ce que nous professons comme foi est-ce que ceux qui me connaissent et ceux qui me côtoient ont-ils l'impression que je marche sur les traces de Jésus que le Seigneur nous aide ce midi afin que nous puissions réaliser la portée de notre engagement d'être chrétien et que notre vie soit conséquente à cet engagement aussi prions jour après jour que Dieu nous donne son Esprit Saint et que pour que non seulement l'Esprit Saint puisse nous transformer en salut mais aussi puisse nous donner la puissance et la facilité à contribuer au salut des âmes que le Seigneur nous bénisse merci Amen Dominique on ne vous entend pas Frère Dominique le micro est fermé votre micro est fermé et l'Esprit Saint C'est parti !